Et salut la gang! Merci. 53 personnes qui ont vu mon vidéo, mon premier. Écoute, je trippais à l'os, moi je pensais d'en avoir 4, 5, 10 max, mais non. 53? Ah, ma rouette, hein? Ils vont pouvoir vivre avec ça dans pas long. Non, sans farce, merci à la gang, ceux qui ont visionné, ceux qui ont partagé. C'est une belle chronique que j'ai faite. En tout cas, je pense. Si vous avez pas aimé, vous pouvez me laisser des commentaires. Je vais dire comme certains chanteurs l'ont dit. Je suis bien ouvert aux commentaires si vous payez le cognac. Mais malheureusement, je vois pas. Ça va être la petite diète ou le café. Écoutez, comme première chronique, ça a été super. Deuxième chronique que je vais parler, mais avant de dire ma chronique, aujourd'hui, 1er septembre, c'est la fête de mon grand garçon. 16 ans. Écoute, bonne fête, Alexis. Ton père, ton père, il est fier de toi. Ouais. Je t'aime bien, gros. T'es mon idole. Lâche pas. Fais juste attention quand tu fais des cul-doutes, des acropaties. Essaye de pas te casser, écoute. Trouve pas ton père, t'as assez magané de même. Si tu veux pas y ressembler, là. Fais attention à toi. Bon. Commencez mon sujet. Mon premier sujet, parce que j'en avais deux aujourd'hui. Le premier est sérieux. Le premier, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé à Trois-Rivières, là? Comment je pourrais donc rester poli en disant ça? L'épais. Non, c'est... C'est les chiens pour les épais. Ah, je le sais. Le trou de cul. Je pense que ça sonne mieux de même. Pornographie juvénile, hein? Le gars, il a une compagnie. Il a de l'argent. Chris, ça te tentait pas d'aller aux danseuses. Tu te tentais pas d'aller te crosser des toilettes des danseuses. Ben non. Non. Surtout pas. Ou même chez vous, avec une revue, puis des vidéos. Tu sais, des vidéos porno normales. Tu sais, ça dépend dans ton genre, là. Tu sais, je le sais pas qu'est-ce que t'aimes, là, habituellement. Mais une personne normale, c'est... Un gars, une femme. Ou... Si t'es gay, ben, deux gars. Si... Si t'es aux brebis, ben, une brebis calvaire. Mais pas des enfants. Calisse! C'est quoi ce style d'affaire, là? En plus de scraper la vie des enfants, qui sont ces vidéos, à cause de ton esti de connerie, tu scrappes la business. Ben ça, tu t'en calisses, hein? Comme disait une personne. Je suis millionnaire. De la rang. Ah, mais ceux qui travaillent pour toi, là, les employés, là, les autres sont pas millionnaires. Les autres, ils risquent de perdre leur job à cause de ton esti de niaiserie. Hein? Fait que c'est ça qui s'appelle des dommages collatérales épais. En plus d'avoir fait du tort à des enfants en postant une vidéo, parce qu'eux autres ont sûrement été agressés, sûrement été filmés sans leur accord, hein? Quand t'es kid, là, même si tu chiales, là, la personne qui te filme, là, va t'en faire faire ma gueule. Pis toi, tu te fais pogner avec ça. T'as une compagnie. Les employés dans la compagnie, ils risquent de perdre leur job. Pis là, en plus de ça, s'ils perdent leur job dans la région Trois-Rivières, comme partout ailleurs, hein? S'ils perdent leur job, qu'est-ce qui va arriver, tu penses? Eux autres, ils vont perdre leur pouvoir d'achat. Ils risquent de perdre qu'est-ce qu'ils ont acquis. Genre, leur bien, maison, auto, hein? L'école commence, en plus. J'sais pas si tu le sais, mais, quoi de chère, hein? Pis toi, qu'est-ce que tu fais? Pédophilie. En plus de pédophilie, ça a l'air, je dis bien ça a l'air, que, je peux pas dire ça de même, hein, à cause qu'on est au Canada, à cause qu'on est au Canada, t'es-tu innocent jusqu'à la preuve du contraire? Je trouve ça super. Ouais, innocent jusqu'à la preuve du contraire. Mais ça a l'air que peut-être, ça serait toi qui aurais agressé et tué la petite Cédrica. En passant, toutes mes condoléances à sa famille, à la petite fille de Cédrica Pauvanché, à sa soeur qui a fait une sortie, à son père qui a parlé des nouvelles. Écoute, je peux pas mettre à votre place, je pense que j'y aurais fait, en tout cas, je vais arrêter là parce que je vais dire des insanités encore. Tout ça pour dire que c'est un beau esti de sans-dessin qui s'est pas rendu compte qu'il a toute la merde qu'il fait. Lui, il s'encalisse, lui, t'sais, il a fait de sa vie, il est encore jeune, mais t'sais, il va pas nier, peut-être, s'il se fait juste accuser pour la porno, il va s'en sortir dans pas long, puis merci, bonsoir, hein, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas pour ça qu'il va arriver. L'autre chose aussi qu'il n'y a pas pensé, quand je disais qu'ils vont perdre leur pouvoir d'achat, qu'ils risquent de perdre leur maison, qu'ils risquent de perdre leur auto, mais ils vont aussi moins acheter à Trois-Rivières. Fait qu'en plus de moins acheter à Trois-Rivières, il y avait d'autres commerces qui vont en souffrir. Bravo, champion. Bravo. Là, toi, tu t'enlèves tes mains, t'es caché chez ta mère. Ouais, t'es caché. Puis en même temps, qu'est-ce qui paraît louche? Est-ce que t'es prêt à te sauver du pays? Quelqu'un qui sauve du pays. Est-ce que t'es quelqu'un qui a quelque chose à cacher? Surtout quand tu veux aller dans tes places où il n'y a pas d'extradition. Mon petit doigt me dit que t'as quelque chose à cacher. Mais qu'est-ce que tu veux? La loi est comme calée. C'est genre innocent jusqu'à la preuve du contraire. Bon. C'est un genre de sujet, un petit sujet qui m'a fait bien, bien rire, mais qui m'a fait rire, oui, parce que je viens de Verdun. L'histoire du Snake Gate ou du serpent perdu, la serpente, parce que c'est une femelle, elle s'appelle Lady. Là, c'est la panique total. Écoute, je lisais ça sur du pot de Verdun. Oh mon Dieu, elle va me manger. Oh mon Dieu, c'est dangereux. C'est dangereux, c'est un constructeur, mais à la grosseur qu'il y a, la seule affaire qui risque d'être constrictée, c'est une genre. Puis je pense que tu vas t'en rendre compte. Je pense que tu as plus de danger à Verdun de te faire attaquer par un caniche que de te faire attaquer par un, par le constructeur qui s'est sauvé, par Mademoiselle Lady. Puis en plus de ça, les nuits sont fraîches. Fait qu'il n'est pas trop actif. Moi, je pense que la meilleure place qui serait cachée, c'est dans les égouts. Il fait chaud, il y a la nourriture en masse. Ou bien, comme qu'il disait à la radio un matin, il est peut-être perdu d'un con. Tu sais, il essaie de retrouver son chemin puis l'ont jamais retrouvé. C'est sûr que c'est énervant d'avoir un serpent à liberté, mais dites-vous quelque chose, s'il est dans les égouts, il ne sortira pas de l'hiver. Puis avec tout qu'est-ce qui flotte là-dedans, soit qu'il va survivre, soit qu'il est déjà mort. Puis sinon, il va avoir des snacks puis on va leur voir juste l'été prochain quand il va sur mot de faire chaud. On le sait que ces serpents-là, ils ont une intelligence crasse, dans le sens qu'ils sont capables de se débrouiller à plusieurs choses, d'ouvrir une cage, tout ça, mais ce n'est pas un Houdini, dans le sens que ça ne passe pas à travers les portes encore. Fait que pas de panique, ils vont le retrouver, sinon, ben, ils ne le retrouveront pas puis si vous voyez un voisin qui a une valpère de bottes de serpents, ben, vous le savez, il est rendu où? Hein? Fait que sur ce, un petit bout humoristique de mon coin de pays verdant. Fait que je tiens à dire, hey, salut aux gens de verdant, tu sais, je suis un vert du noix de naissance passé une couple d'années là-bas, on va dire une vingtaine d'années, hein? Ben, c'est ça, fait que j'étais avec vous autres, les gens de verdant. Fait que n'oubliez pas, s'il y a quelqu'un qui a des bottes de serpents, vous l'avez trouvé. Fait que sur ce, la gang, écoutez, c'est fini. C'est ma chronique sociale numéro 2. J'espère que vous l'avez aimé. Comme vous pouvez voir, écoute, je n'invente pas à vous. Je parle de ce qui me touche. Pour moi, l'affaire de Trois-Rivières, c'est social parce qu'ils en ont parlé partout. Puis moi, qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait crissement chier des pédophiles. Puis l'autre chose, c'est le serpent. Écoute, c'est drôle, la lady, elle est perdue. Fait que, comme je vous l'ai dit, vous avez un nouveau voisin important avec des bottes de serpents. Il l'a peut-être trouvé avant vous autres. Fait que salut, fait que à la prochaine, puis c'est GF alias Bulldog. Hey, la gang, salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada